Bienvenue à tous, bienvenue à toi ! Aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouvel épisode sur Valorion, c'est parti ! Les amis j'espère que vous allez tous très bien, dans le dernier épisode de Valorion nous avions commencé à travailler... J'espère que vous allez tous très bien, dans le dernier épisode de Valorion nous avions commencé la dimension de laser et aujourd'hui je compte bien et continuer. Bon d'ailleurs j'ai quelques petites choses à vous montrer, notamment le champ d'herbe à pipe qui a bien augmenté. En vrai si aujourd'hui on peut encore faire un petit peu de trafic, ça serait pas plus mal pour se faire un peu d'argent. Et comme je viens de vous le dire, aujourd'hui on va quand même un peu plus focus laser que travailler sur la base. Sachant que si je dois travailler sur la base, je pense que je vais commencer à travailler pour réaliser un petit peu l'extérieur de la base. Parce que bon, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait un bon moment qu'on a commencé la base. Et pour l'instant on a toujours pas commencé à build l'extérieur de la base. Oui au passage il y a une personne qui s'installait juste à côté de chez moi, donc ça c'est un petit peu casse-couille mais en vrai c'est pas trop grave. Franchement ils ont fait des choses de ouf, ils ont fait un petit château et tout, c'est vraiment stylé. Bon j'ai pas les permes évidemment pour rentrer, c'est normal. Mais c'est vrai que ça serait quand même bien qu'on puisse commencer à travailler sur l'extérieur de la base. D'ailleurs on va en profiter pour retirer cette petite ferme. Parce que de base j'avais quand même un projet build que j'aurais bien amené jusqu'au bout. Et pour le moment on a absolument pas... On a absolument pas encore travaillé dessus. Alors autre chose, j'ai aussi un petit peu avancé sur laser, je me suis fait une mini base. Et il y a justement un petit temple qui est en face. Alors c'est pas ce temple là qu'on va faire nous aujourd'hui. Parce qu'en fait on va le faire avec Magic Nup. On a prévu de faire une petite vidéo ensemble sur Valorion. Aïe ça fait mal ça. Donc d'ailleurs si vous voulez voir la vidéo avec Magic Nup, normalement elle est disponible demain, dimanche sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas. Du coup moi de mon côté je vais devoir retrouver un nouveau temple. Histoire de le faire en vidéo, ça serait bien cool. Je vous rappelle on peut toujours avoir du stuff vraiment sympa grâce au donjon. Alors j'ai enfin trouvé un nouveau donjon, un petit temple. Mais celui-ci est un petit peu spécial. Vous allez voir que c'est une fusion entre deux donjons. Je vais vous montrer, je vais arrêter de vous wiper pour rien. Et c'est... J'ai jamais vu ça auparavant. Je pense que c'est vraiment un bug de génération. Sinon ça n'arrive jamais. Mais voilà à quoi ça ressemble. En gros là il y a un premier donjon qui est juste en dessous de nous. Et un temple qui est juste au dessus. C'est très très curieux, ça n'arrive pratiquement jamais. Alors on va en profiter parce qu'il y a déjà des Valkyrie. La plupart des gens connaissent le donjon. Mais je vais vous l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est le donjon du Valkyrie. Nous allons devoir obtenir 10 médailles. 10 Victory Medals. Pour ensuite combattre le vrai boss qui est dans ce donjon. Alors il est un peu compliqué. En vrai ça va, il n'est pas trop trop dur. Mais c'est un mélange. C'est à dire que si vous avez un stuff de laser. Bah il va être un poil compliqué. Il va être un poil compliqué. Mais je vous conseille de faire comme avec le stuff de laser. Comme ça, ça ajoute un peu de difficulté. Histoire que ça soit un minimum plus fun. Alors il y a des coffres piégés. Des fois on arrive à trouver des petits stuff en zanith. Si ça c'est pas beau. Et c'est pour ça que d'ailleurs je vais même faire un truc. C'est que je vais remplacer mon casque en tartarite. Par un casque en zanith. Histoire que ça soit un peu plus fun à regarder. Et c'est parti. On va faire des petits valkyries. Faut juste les trouver. Ça spawn un petit peu aléatoirement. Un petit peu partout. Alors il y a des étages en tous les sens. C'est le gros bordel. J'espère qu'en vrai le fait que ça spawn dans une structure un peu buguée. Ne va pas trop trop faire buguer justement le donjon. Normalement ça devrait être ok. Allo ? Où est-ce que ? Ils sont les où les petits valkyries là ? Mais c'est que des... Il n'y a que des coffres piégés. C'est infernal. Moi je veux les valkyries. Mais j'arrête pas de mourir. C'est horrible. Laissez-moi en vie. Ah voilà. Un petit coffre avec une petite pioche en zanith. Et... Et... Ah voilà. Petite valkyrie. Quand on entend le petit tic derrière nous. C'est qu'il y a une valkyrie qui vient de spawner. Ah déjà là c'est plus dur. Il y a un peu plus de challenge. Il faut un peu plus mal. Ça j'apprécie. Bon je vais profiter aussi de ce donjon. Visiter un peu ce donjon. Et je vais pouvoir vous parler un petit peu. Parce que je dois vous parler par rapport à la chaîne YouTube. Donc prochainement il y aura une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo mise en point sur la chaîne YouTube. J'ai comme je disais en fait beaucoup de choses à vous dire. C'est comme ça. Notamment le fait que je suis beaucoup moins actif qu'à un moment. Alors là c'est plus du tout par Valorion. C'est plus par flemme. Ça fait un an que je suis pas parti en vacances. Et honnêtement j'ai besoin de prendre des vacances. Mais j'en aurai pas. Voilà. Donc pendant deux ans pratiquement j'aurai pas de vacances. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Au lieu de faire mes vidéos. Il y a eu des fois des jours. Deux, trois jours sans vidéo. La plupart du temps c'était une vidéo tous les deux jours. Mais voilà. C'était vraiment pour moi. J'avais besoin de ce temps là pour me ressourcer. Pour m'amuser avec mes potes. Jouer à des jeux vidéo en fait. Rien que jouer à d'autres jeux que de Minecraft. Bah ça fait du bien. Vraiment je vous le dis honnêtement. Ça fait du bien. Ça fait longtemps que j'avais pas joué à d'autres jeux que Minecraft. Récemment il y a eu les Majors de CSGO. Bon malheureusement Vitality ont perdu en quart de finale. Pour ceux qui suivent un peu. Et du coup ça m'a permis vraiment de suivre tout ça. De prendre du plaisir, du bonheur. En même temps la tristesse. Parce que c'est aussi la tristesse. Mais voilà. J'en avais vraiment besoin. Tiens regardez. On a réussi à avoir un petit œuf. Alors c'est un œuf de Moa. On va pouvoir le couvrir. Le couvrir. Le couvrir. Le couvrir en fait. Avec une couveuse. Ça fera une monture. Et grâce à cette monture on pourra simplement voler. Et oui vous l'avez bien entendu. On pourra voler dans l'Eyzer. Alors je sais pas si je vous montrerai aujourd'hui. Peut-être. Peut-être pas. Parce que je vais avoir très peu de temps pour poster la vidéo. Oh ça spawn non. Ça arrête pas de spawner les gars. La Valkyrie est présente. Bah limite tant mieux. Au moins ça permet d'avoir des médailles assez rapidement. Histoire d'avoir des médailles très rapidement. Ça c'est cool. Alors on en a 7. Il nous en faut encore 3. Et on devrait être ok. On va descendre à l'étage inférieur. Limite. Si on peut. Là en fait on a fait tous les étages. On n'a pas encore trouvé la salle du boss. Ça devrait pas tarder. Et voilà. Une petite Valkyrie encore une fois. Mais la salle du boss est très grande. On la reconnait assez facilement. De toute façon on a fait longtemps il n'y a pas si longtemps que ça. Dans notre aventure modée. Ok on va remonter ici. Attends. Il y a combien d'escaliers ? Je suis vraiment redescendu par là. Remontez pas là. Du coup la salle du boss devrait être ici. Si tout va bien la salle du boss devrait être absolument là. Voilà. Exactement. Donc ça en fait c'est le boss. Et si on fait un clic droit. Et qu'on a envie de se battre avec lui. Il nous faut simplement encore deux médailles de Valkyrie pour pouvoir l'attaquer. Et là pour le coup ce n'est pas le cas. On y retourne. On va se faire les petites médaillons. En espérant que ça va être ok. Le boss ne devrait pas être très compliqué. Vous allez voir qu'il est... En vrai il peut faire mal. Il peut vraiment faire mal. Mais ça devrait être ok. Alors. Où sont les Valkyries ? Venez les petites Valkyries. Venez sur moi. J'ai envie de vous combattre moi. Il faudrait que ça spawn. Ça spawn trop aléatoirement les Valkyries. Il devrait y avoir des points de spawn à certains endroits. Ça serait quand même bien plus simple. Parce que là. Ah voilà. Parce que là sinon je suis perdu des fois. Et on ne sait pas vraiment où aller pour se faire le Valkyrie. Eh bah le dernier ici. C'est parfait en fait. C'est parfait. Voilà. On a les 10 médaillons. On va pouvoir aller à la salle du boss. On va pouvoir se faire le boss. Alors je me suis trompé d'escalier encore une fois. Je vous dis c'est un vrai labyrinthe ce donjon. C'est vraiment un fucking labyrinthe. Et on doit passer de ce côté. Aïe. J'ai pris de la vie. Bon. J'espère vraiment que le stuff actuel devrait me suffire en vrai. Vraiment je pense que ça devrait me suffire. Un petit clic droit. Et c'est parti. C'est parti les amis. On va pouvoir se faire le boss en Valkyrie. Allez. Je vais juste manger un petit coup. Alors voilà. Elle met des petits 1 point de dégâts de temps en temps. Ça fait mal. Ça fait quand même mal. Sachant qu'à la moitié de sa vie. Elle devient plus forte. Elle a plus de vitesse. Alors. Il y a quand même des petits strats à faire. On voit c'est quand même le boss un peu le plus facile à faire. Mais en gros. Vous pouvez le faire assez aisément. Allez. Tu vas mourir. Tu vas mourir toi. Bah c'est chaud. Ah c'est chaud. Allez. 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 Il faut que tu meurs. En fait le truc c'est que j'ai vraiment envie d'avoir le stuff en Valkyrie. Parce que simplement si on a le full stuff en Valkyrie. Aïe ça fait mal. Comment ça fait mal. Tout seul c'est chaud. Le stuff en Valkyrie ça permet d'avoir les petites ailes qu'on va là derrière le dos. Donc on a la possibilité de voler. Mais pendant un petit temps. C'est pas tout le temps. Mais on peut voler. Donc c'est cool. C'est vraiment le stuff qu'il me faut. Et mais comme quoi. Vous voyez que ça fait mal. C'est pas un boss non plus très facile. Si vous avez du stuff de laser. Et je conseille vraiment d'avoir le stuff de laser. Ou en tout cas pas trop trop puissant. Sinon bah ça casse un peu le délire de laser. Et je trouve ça pas du tout amusant. Et là pour le coup. Bah voilà. On s'amuse plus. Il y a plus de difficultés. Et voilà. C'est gagné. Nous avons gagné une golden sword. Ainsi qu'une petite silver case. Donc la silver case. Qui va simplement nous permettre d'ouvrir le coffre. Et nous avons eu. Alors. Des régénérations stone. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Des parachutes. Ainsi que des bottes Valkyrie. Ok. En fait ça permet de régénérer. Ah c'est cool. Ah ouais. Donc en fait c'est dans le second inventaire de laser. Oh c'est trop bien. C'est trop trop bien. Et les bottes de Valkyrie. Alors les bottes de Valkyrie. Je vais les garder de côté. Comme j'ai dit. J'ai envie de faire simplement une collection de toutes les armures. Donc hors caméra. Je vais continuer à fermer tous ces donjons genre Valkyrie etc. Pour avoir le full stuff Valkyrie. Ça paraît une évidence. Sachant que dans la base. Bah. J'ai moyen avancer simplement sur les stuff. La galerie de stuff. Et ça c'est vrai que j'aimerais bien vraiment vraiment avancer. C'est quelque chose que je devrais faire. C'est un objectif en fait. C'est littéralement un objectif. Alors on va sortir du donjon rapidement. Et j'ai envie de checker rapidement si on peut faire celui-ci. Le donjon qui est juste en dessous de nous. Histoire d'enchaîner un deuxième donjon. Il va être beaucoup plus court mais en même temps beaucoup plus dur. Alors juste il faut trouver l'entrée. Et pour trouver l'entrée de ce donjon. Et bah c'est parfois un peu compliqué. Parce qu'on va devoir simplement. Voilà se décaler sur les bords. Parce qu'il se trouve en fait toujours sur le bord. C'est forcément sur un des quatre bords. On a déjà fait deux. Hop. Ok. Ça va être galère. Ça va être méga galère. Je vais essayer de remonter ici. Hop. 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 Et hop. Allez dis-moi ce que c'est de ce côté-là. S'il vous plaît. Ouais ça va. Ouais voilà. Donc l'entrée est juste en dessous de moi. Alors je sais. Ouh. J'ai eu trop peur. Je sais pas si je vais pouvoir le faire solo. Honnêtement. Honnêtement ça va être compliqué. Je pense que je vais remettre quand même mon casque. Ouais. Je vais remettre au moins mon casque. Et on va se le tenter. Donc ça c'est le donjon de feu. Et est-ce que j'ai pas... Euh... Alors. You are certain brave soul to have... Ah. Oh. Arrête. J'ai mal. Attendez. J'ai pas... Bon en gros je suis toujours pas une âme courageuse pour pouvoir faire le boss. Donc il nous faudra un peu plus d'expérience. Croyez-moi je vous rassure il est quand même plus possible de le réaliser. Il est quand même très fort ce boss là. Faut pas le sous-estimer. Parce que honnêtement il est quand même pas mal fort. Après je vous avoue qu'avec les stuffs qu'on arrive à avoir grâce à laser. Notamment la Regeneration Stone. Bah là c'est craqué. D'ailleurs petite astuce. Si vous voulez changer de serveur. Je vous conseille de retirer ces stuffs de laser. Parce que ce n'est pas synchronisé. C'est compliqué de synchroniser ce genre de stuff. Mais pour le coup bah vu que c'est très pratique. Je vais le laisser ici dans laser. Donc quand je vais me reconnecter je l'aurai dans laser normalement. Et si je change de serveur je pourrais aussi mettre un dans laser. Bon bah c'est tout cool. On va changer de serveur. On ira dans l'overworld. On a des petits problèmes de lag des fois de temps en temps. Et on a de quoi commencer à faire un stuff en zanith. Ah ça c'est cool. Ça c'est bien cool. Et j'aimerais bien aussi vous montrer. Vous voyez ici. Ça n'a pas synchronisé l'inventaire. Par contre est-ce que j'ai fermé ? J'ai fermé. C'est débile de ma part. Je n'aurais pas dû fermer là. Ouais non c'est débile de ma part. Je vais casser ça. Donc pour le moment le zanith on ne l'a pas au complet. Voilà. Donc début de stuff en... What ? Pourquoi ça ne marche pas ? Je suis dégoûté ça ne marche pas. Et Valkyrie. Tac. Ah bah il était là mon chapeau. Je le cherchais depuis un bon moment. Hop là. Voilà. Mon petit chapeau. Très bien. Alors on va juste retourner rapidement dans l'izer. Parce que j'aimerais mettre mon oeuf là qu'on a dans notre inventaire. Dans une couveuse. Et dans le prochain épisode. Bah on va le voir sur mon éclore. Et comme ça on aura une petite monture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est une possibilité. Alors home base. Voilà. Et normalement. Alors il ne faut pas que je tombe dans ma grotte. Parce que j'avais commencé à faire une petite grotte. C'est pas ça. Si c'est ça. Donc c'est ça. Je mets mon oeuf ici. Et vous allez voir qu'il y a une petite barque qui va commencer à augmenter petit à petit. Donc ça va mettre un peu de temps à mon avis. Est-ce que ça marche ou pas ? Ah c'est des torches. Ouais c'est des torches. C'est pas des... C'est pas de l'ambrosium. C'est des torches. Bah c'est limite mieux. Parce que les torches on en arrive... Enfin on arrive à en avoir plus facilement. Ça se duplique en fait. Hop. Des torches. Parfait. Ça ici. Et ça là. Et ça devrait être ok. On va mettre toutes les torches. Donc petit à petit en fait. Ça va augmenter. Et on va pouvoir avoir une... Une petite monture. Ça c'est assez pratique. Alors on a gagné aussi ces petits blous. Euh... Game piece with. Non. Oui c'est ça en gros. Si vous voulez c'est... C'est simplement... Hop. Ah quoi ? Coucou mais qui qui qui... Je... Attends. Attends. C'est pas des... What ? Je pensais que c'était des... Oh je suis déçu. Je pensais que c'était des parachutes. Mais non pas du tout en fait. D'accord. Je suis trop déçu. Je suis vraiment trop déçu. Bon bah tant pis. Tant pis tant pis les amis. Bon bah oui cuté. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. C'était un peu plus one shot. Parce que j'ai un peu moins de temps là pour faire la vidéo. Je vous avoue que j'ai des choses à faire. J'ai un problème avec mon PC. J'ai plus de place dans mon disque dur. Excellent. C'est le moment d'arrêter il me semble. Bref. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le serveur. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube. Et laisser un petit pouce bleu. Sur ce c'était Warren. A la prochaine. Musique 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 Musique